Alors d'abord le laxisme judiciaire et on a l'impression qu'on entre dans la victimisation des délinquants. Aziz Séni, qu'en dites-vous ? Un délinquant n'a pas à être une victime. Oui, mais c'est l'impression que ça donne. Il n'y a pas photo. Dans ce cas précis présenté ainsi, n'importe qui de clair et de raisonnable dirait « il n'a pas de papier, il n'a rien à faire là, il agresse un policier, non seulement il est sanctionné, mais il est renvoyé de là où il vient ». Ça nourrit les extrêmes et toutes les formes d'extrémisme sont nourrées avec ce genre de choses. On a des gens qui vont ensuite être en colère contre le système judiciaire, des policiers qui vont avoir… Et pire encore, vous alimentez la colère contre tous les immigrés, qu'ils soient légaux ou illégaux. Il y a ces formes d'amalgames. Il y a nos policiers qui sont déjà sous pression et qui se disent « mais on nous laisse tomber, à quoi ça sert que je fasse ce job ? » J'arrête quelqu'un, on me crache dessus, on me met un coup de couteau et en plus il n'a pas de papier et en plus on le laisse repartir. Mais c'est quoi ce job ? Donc moi je suis aujourd'hui… Je tiens à saluer ces policiers et ce policier en particulier. Je lui apporte mon soutien. Il n'est pas acceptable. Il faut être ferme. Si on veut être sympa et soutenir ceux qui en ont besoin, il faut que de l'autre côté, excusez-moi de l'expression, je vais être très trivial, que ceux qui déconnent prennent ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Pourquoi vous dites que ça nourrit les extrêmes ? Pourquoi ça nourrit les extrêmes ? Tout simplement pour l'histoire de ce qui a été expliqué. Non mais là en fait, en l'occurrence, quel extrême ? Pas l'extrême gauche, l'extrême droite ? Ah oui, l'extrême droite, parce qu'il va y avoir des amalgames. On laisse peut-être répondre à votre question, Pierre Gentil. Bien sûr, mais je vous pose la question. Il n'est plus avocat, il est procureur. On sait faire deux rôles, rassurez-vous. Non mais là en l'occurrence, nommez les choses. Alors moi en tant qu'entrepreneur, comme on est souvent coupable, je vais vous répondre. La manière dont on peut interpréter les choses pour certains, c'est la création de l'amalgame. C'est de dire, vous voyez, tous les immigrés qui… C'est pas l'amalgame, ça le fait, monsieur. Non mais je parle d'interprétation. Mais il n'y a pas d'interprétation. Non mais ne vous mettez pas à la place de tous ceux qui sont derrière leur écran. Ils voient ça, ils se disent, il y a un immigré qui est sans papier, qui agresse un policier. Ils peuvent se dire, ils sont tous comme ça. Vous l'avez entendu ? Non, je pense que les gens ne disent pas ça. Là pour le coup, non, personne ne dit pas tous. Par contre, on dit qu'il y a une surreprésentation. Vous avez le droit, vous êtes filmé, il y a des millions de personnes qui vous regardent. Mais ça vous êtes reprises qu'il y a une surreprésentation dans la délinquance de l'immigration, quand même. D'accord, mais c'est votre droit de dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Messieurs, écoutez-vous parce que sinon ça ne sert à rien. Non mais c'est une discussion. Les statistiques, c'est 80 000 condamnations non appliquées chaque année, c'est ça les statistiques. Je suis d'accord. Et là, je vous le redis, il y a une possibilité d'amalgame de la part de certains qui nous regardent et qui prennent ce fait. Immigrés et gardent délinquants. Mais c'est même plus que ça. C'est que certains ont même fait un programme politique, monsieur. Mais peut-être que vous n'étiez pas là. Qui, qui, qui par exemple ? Vous n'étiez pas là pendant la présidentielle. Qui, 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 qui ? Vous n'étiez pas là pendant la présidentielle. Non mais, non mais, non mais, non mais, c'est intéressant. Donc on poursuit la discussion encore quelques instants autour de ce récidiviste demandeur d'asile qui n'a été pas libéré, parce que ce serait factuellement faux de le dire de cette façon, mais qui a pris du sursis hier après une récidive, d'attaque contre les policiers, qui est demandeur d'asile illégal et qui est dans la nature ce soir. Oui, c'était pour répondre à madame. Effectivement, il faut rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes un sans-papier que vous êtes forcément un violent, un tueur, un violeur, etc. Ce n'est pas parce qu'il y a 25%, comme vous le disiez tout à l'heure, d'étrangers dans les prisons que tous les étrangers de ce pays sont des potentiels délinquants. Il faut le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame. Parce que tous les jours, je ne sais pas vous, mais moi j'en croise dans mes entreprises, dans la rue, au bar du coin, qui vous disent que ce sont tous les mêmes. Il faut mettre le pied dans le plat, il faut mettre les mots sur les choses. Donc oui madame, je le répète et je le dis à tous nos téléspectateurs, pas d'amalgame. On a une situation et malheureusement, la justice, par son laxisme, contribue à ces amalgames. Parce que ce monsieur qui va être libéré demain, qui a été libéré, pardon, demain s'il recommence, on va se dire quoi ? C'est toujours les mêmes. C'est souvent ce qu'on entend, c'est toujours les mêmes. Et non, ce n'est pas toujours les mêmes. Et malheureusement, pour un acte négatif commis par ce type d'individu, c'est tout un pan de la population qui prend dans la figure. 25% des gens qui sont extrêmement en prison, et nos prisons sont surpeuplées, sont occupées par des gens qui ne devraient pas être là, voyez-vous. Eh bien je trouve que ça, c'est une mesure qu'on peut appliquer tout de suite et qui permet à traiter de problème. Donc il y a bien un lien entre l'immigration et la sécurité. Et on va s'arrêter là, une fois que monsieur Seigneur a terminé sa phrase. Je suis super heureux d'être dans un pays de droit, comme vous dites, on ne s'enferme pas dans le droit, le droit n'enferme pas, on est dans une république et c'est d'abord le droit. Et je suis heureux qu'on puisse dans un pays, dans un beau costume comme le vôtre, pouvoir dire on est au-dessus du droit. Le lien que vous faites entre immigration et délinquance, monsieur, elle est totalement scandaleuse. Il y a des gens qui sont... Les statistiques, Churchill disait, je préfère les trafiquer moi-même parce que, au moins j'en suis sûr. Les statistiques, qu'est-ce qu'elles disent ? Dans les 25%, vous avez l'étranger qui s'est fait arrêter pour défaut de permis. Vous en faites quoi ? Vous l'expulsez ? Non mais revenez un petit peu. Ça représente quelle part ? Quelle part ? On a des gens dans ce pays, la double peine, la double peine, c'est ce que vous appelez. Il y a des gens qui sont dans ce pays... On s'éloigne un peu du sujet. Non, on ne s'éloigne pas de ce sujet. C'est parce qu'il y a des gens dans ce pays qui, au lieu de travailler sur la cohésion et rassembler, il y a des gens qui sont ici et qui nourrissent la division. Donc moi, ce que je veux dire, juste pour résumer, la loi, rien que la loi, la fermeté devant la justice, mais tout le monde n'attend que cela, que la loi soit respectée, que les peines soient effectuées.